Aujourd'hui, Tabata Bonnardi nous propose une recette toute légère autour du saumon. Ce poisson très prisé sera cuit à la vapeur, accompagné de légumes cuits et crus, d'une crème au citron vert et d'une émulsion aux herbes, sans oublier une petite touche brésilienne avec une tuile au manioc. Attention, les candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne connaissent pas la recette. Bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On a du saumon, donc on va les cuire à basse température. Quand le chef me dit qu'on va faire un plat à base de saumon, je me dis, ah super, j'aime bien le poisson, j'aime bien la découpe de poisson, la cuisson du poisson. Ce n'est pas forcément mon fort, mais j'y veille, je fais très attention. Donc là, j'étais plutôt content. Donc ce qui est important, en fait, les poissons, ils vont être mi-cuits, d'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment important d'enlever la colonne vertébrale, ça là, parce que ça, c'est dur. Donc c'est important d'enlever. Donc on va séparer en deux, vous voyez, et là, c'est où il y avait toutes les arêtes. Voilà. Vous voyez, il y a même du sang. Ça, comme pour un poisson qui est cru, ce n'est pas possible. D'accord. Donc ça, on enlève. Après, on regarde bien s'il n'y a pas les côtés noirs aussi, parce que les côtés noirs, c'est une côté où il y a plus de sang. Donc c'est-à-dire qu'à la cuisson, tout ce qui est sang, ça noircit. Et c'est un côté un peu oxydatif du fer, du sang. C'est désagréable. Voilà. C'est des petites subtilités, mais qui, finalement, font beaucoup de différences. Ça, c'est souvent la cuisine japonaise. On pense que c'est quelque chose de très simple, mais il y a plein de petits détails à ne pas louper. Donc voilà. Vous voyez, là, on a les beaux cordes au saumon. La cuisson se fait à la vapeur dans une eau salée à 40 degrés. Ça ne peut pas brûler, mais attention tout de même, selon leur épaisseur, les tranches devront cuire plus ou moins longtemps. On va laisser cuire tranquillement. Vous connaissez, c'est l'oignon de Cévennes. Donc l'oignon de Cévennes, la particularité, c'est que c'est quelque chose de très douce. C'est pas un oignon qui... Qu'après, voilà, tu embrasses pas ta copine pendant une semaine. C'est pas les cas. C'est quelque chose de très douce. On va le couper en deux. T'as bataille, ça me permet de vous interrompre ? Dis-moi. Le saumon, on va le mettre combien de temps à peu près en cuisson ? On va laisser... Si tu veux, c'est qu'on peut faire. On va mettre un timer. Moi, c'est vrai, je fais tout le temps à l'œil les choses, mais c'est pas très bien. C'est la cuillère ou le toucher. On peut dire à l'œil, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très pédagogue, ça. Bon, on va commencer avec peut-être trois minutes. D'accord ? Et on verra tout à l'heure s'il faut remettre. D'ailleurs, on peut voir que le saumon commence à cuire, l'alumine du saumon commence à cuire et elle blanchit. Comme un blanc d'œuf, comme une omette. Voilà, c'est ça, exactement. L'oignon de sévène, on va le griller. C'est un des seuls légumes, voire les seuls, qu'on peut les brûler sans qu'à l'égout amer. Par exemple, quand on est en cuisine, on fait des fonds, des fonds de veau, et on obtient la coloration du fonds de veau un peu brun avec des oignons brûlés à l'intérieur. Et c'est marrant parce que ça n'apporte pas de l'amertume. Donc on peut y aller, mais il n'y a pas peur. Donc là, tu ne vas même pas éplucher, juste couper en deux. Pas besoin. D'accord, super. Ça, c'est le genre de recette qui me plaît bien. C'est facile. Et on va laisser brûler, vraiment. C'est surprenant, on voit le chef couper un oignon en deux. Elle n'enlève pas la peau, rien du tout. Elle claque ça directement d'une poêle à vif. Elle nous dit, là, on va faire brûler l'oignon. Je n'ai jamais vu ça. Nos petits légumes, on va les préparer. Donc là, il nous faut un petit peu de croquant parce qu'on a une texture de soumon qui est assez fondante en bouche. Donc il faut tout le temps équilibrer par un côté texture. Donc on va obtenir ça avec les deux radis. Donc les radis noirs, on a un côté poivré. Et les radis rouges, les côtés croquants, plus un peu concombre, un peu frais. Voilà. Donc on va couper à la mandoline. La mandoline, c'est toujours une épreuve pour nos candidats. Il faudra cette fois qu'elle soit réglée pour une découpe très fine façon chips. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de l'eau dans un petit coup de poule avec de la glace. Et on va mettre les radis dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va les cuire. Les fibres végétales, elles ont besoin de beaucoup de froid pour qu'elles deviennent dures. Donc là, vous voyez, c'est un peu mou. Vous allez voir que l'effet de tremper dans l'eau glacée, ça va un peu les réduire. Et d'un coup, on va avoir quelque chose de très croquant. Là, je pense que c'est cuit. Vous voyez, là, quand on le touche, vous voyez, ça fait... Ça remonte un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et hop. C'est encore un peu cru à l'intérieur, c'est ça, non ? C'est là, il manque une chouillère de cuisson. C'est là, il est largement. Il est cuit un peu. Voilà. Hop. On peut le mettre sur notre planche parce que ça, c'est un plat qu'on déguste froid. D'accord. Donc on va le mettre là. On va préparer notre sauce, on va préparer notre crème, notre huile. Donc là, il y a l'eau qui est en train de bouillir. On va laisser encore un peu. Et les oignons, on les laisse, là ? Oh, l'oignon, on peut le laisser pendant encore pas mal de temps. Donc on va faire notre petite huile verte. Donc c'est simple, c'est juste du persil et du basilic qu'on va blanchir vite fait. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau bouillante. On le trempe dedans. On fait un petit peu ramollir les fibres végétales. On fait fixer le chlorophylle avec de la glace derrière. Et on mixe avec un peu d'huile d'olive, tout simplement. On va mettre un peu d'aneth aussi. Et nos oignons brûlés. Voilà, là, ça commence, vous voyez, à être très, très cramé. Ouais, mais il faut. D'accord. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Voilà, et on va laisser. Les herbes. On va mettre dans l'eau. L'eau bien bouillante, important. Et bien salée. Voilà, parce qu'à un moment, sinon, ça devient marron. Traitement de choc pour les herbes. Après un bain bouillant et rapide pour les blanchir, il faut les plonger dans de l'eau glacée pour garder la chlorophylle et leur belle couleur verte. Et tout de suite, quand vous enlevez les... Quand vous mettez les herbes dans la glace, vous enlevez tout de suite dès que c'est froid. Si vous voulez quelque chose de croquant. Voilà, super. Ça, on n'en a plus besoin. Mettre l'huile. Blanchi, égoutté et rafraîchi, les herbes sont maintenant mixées avec de l'huile d'olive. Voilà, j'aime bien qu'on ait encore des petits morceaux de feuilles. Je trouve que c'est sympa. Sinon, ça fait trop aseptisé. Je ne fais pas les choses trop aseptisées. Voilà, là, c'est bon. Et on va mettre du sel. On peut goûter avec toi ? Oui, bien sûr. Allons-y. Alors, quand vous assaisonnez l'huile, n'importe quelle huile, il faut faire attention parce que le sel, il prend beaucoup de temps pour se dissoudre. D'accord. Donc, des fois, au tout début, on goûte, on pense que ce n'est pas assaisonné. On repasse cinq minutes après. C'est-à-dire, si on assaisonne avec du sel. Derrière, c'est trop salé. Et maintenant, on va faire notre crème. On va prendre un peu de crème liquide. Alors, il y a combien, là, à peu près ? En fait, il faut compter, voilà, vous allez voir, pour faire une grosse cuillère, en fait, dans l'assiette. Donc, là, pour une personne, c'est large. On va mettre un petit peu de zeste de citron vert. Je suis brésilienne, il faut bien que j'utilise du citron vert. Et on va mettre les jus de citron. Vous allez voir que la crème, elle va s'épisser un peu parce que l'acidité, ça casse la crème. Elle va coaguler, en fait, la crème. Maintenant, on va faire notre pickles. C'est-à-dire qu'on va partir sur une base de gastrique, donc du sucre. Après, on va déglacer avec du vinaigre. Et on met un petit peu d'eau quand même. Sinon, c'est trop acide, pour moi. D'accord. Après, on peut mettre des épices, des herbes. On peut faire ce qu'on veut. La base est la même. On rajoute juste... Parce que souvent, des gens, certaines personnes, mettent du vinaigre avec du sucre. Oui. Toi, le sucre le caramélise. Ça reste un caramel blanc. D'accord. Non, ça n'arrive pas jusqu'au brun. OK. Feu très vif. Oui. Quand je vois la chef réaliser son plat, je me dis, mais comment je vais prendre les notes ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il fallait que j'organise mes notes. Je ne l'ai pas fait. Pendant que le sucre roux caramélise, le chef revient à ses oignons maintenant brûlés à point. Et l'air de rien, c'est tout un art. Il faut maintenant les déshabiller couche après couche. Ça fait joli parce que tu as les tours qui sont caramélisées. C'est magnifique. Le chef Tabata sort l'oignon qui est effectivement complètement brûlé et vient en sortir des oréoles. Et on a un disque tout blanc qui est très contrasté. C'est juste en surface, toute noire, tout cramé. Visuellement, je trouve que ça attire l'œil. C'est assez tentant et c'était une belle expérience. Allez, le caramel, on peut y aller. C'est bon ? Let's go. Et là, on verse ? On verse le vinaigre. Voilà. On va laisser fondre un peu, que le sucre soit complètement fondu. Et on va rajouter un petit peu de l'eau aussi. Pas beaucoup, c'est équivalent, on va dire, à une cuillère. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez, c'est complètement fondu. Il n'y a plus de morceaux de sucre. Mais on sent quand même un peu les vinaigres. On va laisser refroidir un petit peu. Et on va verser sur les oignons. Il faut que ce soit tiède, pas bouillant. Parce que bouillant, ça va cuire l'oignon. Je ne veux pas, je ne veux pas que ça cuise. Et trop froid, ça ne va pas pénétrer l'assautement. Il ne pénètre pas sur les légumes. Bien tiède. Donc voilà. Une recette pleine de subtilité dans les cuissons. Retour maintenant à la crème épaissie par le citron vert que le chef assaisonne avec du sel et... Petit moulet en poivre. Voilà, on va verser maintenant un petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est assez pour assaisonner. Voilà. Comme ça, ça assaisonne les oignons. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je suis allée chez moi, bien sûr, au Brésil. Et en fait, on a des petites tuiles, des farines de manioc. Ah, le manioc tout blanc, c'est ça ? Oui, tout blanc. Tu veux manger avec des bananes. On mange avec des bananes, avec des légumes concentrés sucrées. Tu as goûté ça ? Ce n'est pas ma cam, ça. C'est spécial. Donc, de la farine de manioc. Voilà. Donc, de la farine de manioc fraîche, en fait. D'accord. C'est ça, la différence. Et en fait, on va juste mettre comme ça, directement sur la poêle. Il faut qu'elle soit chaude, non ? Ouais. On peut y aller là. Mais tu vois, elle est en train d'être chaude. Là, elle saupoudre, elle émiette cette farine dans une poêle à sec. Et elle vient faire une tuile, comme on fait une tuile de parmesan, finalement. C'est assez ingénieux. Et je pense que c'est assez léger en goût. Bonne idée. N'est-ce pas, Anguéran ? Tandis que la tuile de manioc se forme dans la poêle, Tabata Bonnardi commence le dressage de son assiette froide de saumon, avec tout d'abord la crème au citron vert. On va poser les saumons. Un petit coup d'huile d'olive. De la fleur du sel. On va dresser les petits oignons de Cévennes. C'est vraiment très joli. C'est beau, j'aime bien moi aussi. En plus, c'est bon parce que t'as un côté un petit peu... Acidulé. Ouais, acidulé, mais le côté aussi un peu brûlé. Mais c'est pas désagréable. Ouais, ouais, ouais. Ça reste... Ça reste quelque chose de rigolo. Ouais, elle cristallise, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, la farine de manioc, il y a un genre de... Justement, l'amidome qui commence à fondre. Et d'un coup, il y a toutes les... Ça se... Elle se met ensemble, ça colle. On va mettre nos petites herbes pour appeler un petit peu. Attention, les garçons, hein. Ça dessine, mais on n'a pas l'idée, là. Et on va mettre notre huile verte. Et après, on mettra notre tapioca. Donc, on fait juste couler un petit peu. Voilà. Pas plus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, c'est rigolo quand même. Ah, c'est très rigolo, mais bien sûr. Non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est que quand on te la serre, avec tes des bananes, on la serre pliée. Ben oui, mais après, elle est molle. Elle a la consistance que tu n'aimes pas, non, c'est ça ? Voilà. Par contre, en tuile croustillant comme ça, c'est très intéressant. C'est rigolo, hein. Donc voilà, vous voyez, ça fait... On va presque la poser comme ça, elle est magnifique. C'est beau, hein. Donc là, hop, je la casse juste un petit peu, parce qu'elle a peut-être une poêle trop grosse. Voilà. Voilà, superbe. Peut-être une petite, quelque part. Voilà. Et on va arrêter là. Des fois, on rajoute des choses. On rajoute, et au moment, il faut savoir s'arrêter, sinon ça devient moche. Voilà. Ça invite à la dégustation, quand même. C'est facile, par contre. Ça reste très facile. Et c'est surtout, graphiquement, c'est de la bombe. Ouais, 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 c'est joli. Ce sont des poissons parfaits, des sauces... Enfin, des jus d'herbe et une sauce saourte incroyable. Une petite originéité avec la tuile. Ben ouais, c'est ça. Le tout au moins 30 minutes, c'est cadeau, quoi. Franchement, c'est cadeau. Quand je vois l'assiette finalisée, je me dis, OK, c'est une vraie aussi épreuve de dressage. C'est pas mon fort. Il va falloir vraiment que je m'organise beaucoup pour me dégager un maximum de temps et finaliser cette assiette. Ce qui me fait peur, c'est le nombre, la succession de tâches qu'il y a à faire. Et puis, elles s'entrecroisent. Il y en a une qui dépend de l'autre, en fait. Et puis, il faut surveiller les cuissons. Il y a des cuissons qui sont super importantes parce que je crois que c'est la chose capitale de ce plat. et là, je me dis, ça va pas être si simple que ça... À vous de jouer, cher candidat. Merci. Merci. Je vous encourage.